Au cœur de la capitale, le plus parisien des musées s'apprête à rouvrir ses portes. Dans ce lieu unique, un voyage dans l'histoire, celle de la ville de Paris, de la préhistoire à nos jours. Vous avez des restes de la cathédrale qui ont été retrouvés par Riole et Duc au moment de sa restauration avec une garbouille remarquable qu'on vient de restaurer et qui permet d'évoquer la statuaire de Notre-Dame. L'espace dédié à la Révolution française est une pièce maîtresse du musée. Une enfilade de salles pour revivre les événements presque heure par heure. Des pistolets utilisés pendant le soulèvement, à une chaussure perdue en vol par Marie-Antoinette. Ici, les œuvres sont d'une rare diversité. C'est un musée dans lequel les visiteurs reviennent très souvent pour découvrir Paris. Les touristes aiment ce musée parce qu'il leur donne comme une introduction à Paris. Il leur permet de repérer la richesse et la sédimentation de l'histoire parisienne. La rénovation des 3900 mètres carrés du bâtiment aura notamment permis d'en améliorer l'accessibilité, mais aussi de repenser la visite offerte aux visiteurs de ce musée gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada